Bonjour à toutes et à tous mes soldats, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que c'est un premier format que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc le format FAQ. L'objectif aujourd'hui c'est, comme vous le savez, de vous partager ma vie, mon parcours, comment aujourd'hui je bosse à travers mes coachings. Et comme vous le savez peut-être, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des joueurs professionnels. Et vous savez aussi que moi à côté, je pratique le foot depuis tout petit. Mais j'ai eu l'opportunité il y a deux ans de pouvoir bosser avec un joueur professionnel qui a fait appel à mon travail pour pouvoir l'aider dans sa pré-préparation. Et aujourd'hui il a accepté de se prendre au jeu des questions et réponses, de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans le sondage. Bien sûr, moi aussi j'aurais des questions pour lui. Voilà, partager son expérience, sa carrière, son parcours, son vécu. Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser tout simplement. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts mes soldats. Et je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage. Stéph, déjà merci de m'accueillir chez toi pour cette petite vidéo, nouvelle vidéo. Voilà, l'objectif c'est que tu puisses un peu nous partager ton parcours, ton histoire aussi, et ton métier aujourd'hui pour footballeur professionnel. Du coup, il y a différentes questions que j'ai eues, qu'on a eues ensemble. Donc la première question, quel est ton parcours depuis ton premier ballon au pied ? Mon parcours depuis mon premier ballon au pied, c'est que j'ai monté à très longtemps. J'ai joué à, donc je suis né à Grasse. Donc j'ai commencé de Benjamin, on va dire de très jeune, jusqu'à Benjamin, au RC Grasse, mon style de Grasse. Et à partir de moins de 13, j'ai été repéré en centre de pré-formation à l'OGC Nice. Et donc depuis 13 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai fait de la pré-formation à la formation et j'ai été professionnel à l'OGC Nice. A la suite de ça, je suis parti un an en Pré, donc ça s'est un peu mal déroulé. Et en revenant à 24 ans, je me suis engagé deux ans avec Strasbourg en National. Et j'en ai suivi, j'étais de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Et depuis, j'ai saigné 4 ans pour le scout d'Angers. Donc c'est un peu Strasbourg qui t'a aussi permis d'évoluer au plus haut niveau. Et vraiment de dire, voilà, là je performe. Exactement, Strasbourg ça m'a permis vraiment de me développer. Parce que voilà, avec l'OGC Nice, j'étais quand même rentré, j'avais quand même fait une 16 match. J'avais quand même marqué en Ligue 1, mais voilà, il me manquait quelque chose pour devenir une valeur sur entre guillemets de la Ligue 1. Ça me manquait justement un passage, je dirais, en National. Le passage à Strasbourg m'a beaucoup aidé. Parce que voilà, on a fait National, Ligue 2. Donc on est en magazine d'expériences. Et qui fait qu'on a un bagage pour attendre à devenir un joueur de Ligue 1 par la suite. Du coup, en parlant de Strasbourg, il y a une question. Qu'est-ce que t'as aimé le plus lors de ton passage à Strasbourg ? Le plus, il n'y a pas une chose en particulier. Je dirais que c'est un ensemble. Je dirais déjà la ville, les supporters, l'ambiance. Tout ce qu'ils ont... Tout, franchement tout. Franchement, il n'y a pas un truc que je n'ai pas aimé à Strasbourg. Peut-être on va dire la langue un petit peu, qui n'est pas très agréable, mais sinon oui, en termes de bouffe, en termes de foot, en termes de personne, en termes de public, en termes de stade, tout. Franchement, quand tu passes de Nice, qui n'était pas encore le Nice d'aujourd'hui à Strasbourg, qui est le Strasbourg à l'époque et de maintenant, il y a une énorme différence et on peut aimer son passage à Strasbourg. Et on parle du public, souvent, je me rappelle quand c'était le premier match de championnat de cette saison, vous avez joué à Strasbourg et du coup, tu as vu aussi l'ampleur du public qui, malgré, ça fait combien de temps que tu as arrangé ? 4 ans. Malgré ces 4 années que tu as arrangé, du public, tu as fait un accueil genre, c'était ouf. C'est pour ça, c'est pour ça que quand on passe à Strasbourg et qu'on y laisse une belle image, avec les personnes, les supporters, même les gens de la ville, ils ne nous oublient jamais et c'est ça qui fait que j'aime d'autant plus cette ville parce que voilà, c'est quelque chose qui reste dans les cœurs de chacun et la preuve, ils ne m'ont pas oublié, après 4 ans passé, dans un club autre que le Racing. Du coup, troisième question, un footballeur professionnel, c'est avoir un gros mental ou une condition physique au top normal ? Un footballeur professionnel, c'est avoir, on va dire, 60% de mental et 40% de physique parce que quand tu suis un cursus, entre guillemets, normalement, tu es au centre de formation pour signer ton premier contrat professionnel et rester professionnel pendant 10 ans de carrière, c'est très très compliqué parce que je pense qu'il doit y avoir des amis. Quand on rentre dans un centre de formation, on est 60 personnes pour peut-être une année de classe pour signer professionnel et pour perdurer dans le professionnalisme, il faut encore du mental, il faut encore travailler physiquement et mentalement et c'est pour ça qu'au final, le long cursus avant d'arriver en pro et de rester en pro, c'est très mental parce que voilà, il y a beaucoup d'embûches, tu as beaucoup de concurrents, tu as beaucoup de gens qui ne croient pas en toi, tu as beaucoup d'éléments extérieurs qui peuvent tenir gravité négativement dans ton quotidien, donc il faut le plus possible rester vraiment en focus et c'est pour ça que moi je dis en général, il faut avoir vraiment un très très gros mental pour et signer professionnel et le dresser tout simplement. Dernière question et c'est ma question à moi parce que c'est que par rapport au parcours aussi j'ai coaché des jeunes, j'ai fait aussi appel à des jeunes dans la préparation physique qui aussi rêveraient d'être pro, qui vont pouvoir réussir d'être pro, donc ma question c'est tout simplement quel conseil tu donnerais aux joueurs qui rêvent d'être joueur professionnel tout simplement ? Le conseil c'est de travailler en toute circonstance en fait, de se dire voilà si on a une chance de pouvoir s'exprimer, que ce soit peut-être au bas niveau, enfin dans un premier temps dans un bas niveau, d'être très bon dans ce qu'on fait, de jamais rien lâcher. Après moi en tant qu'attaquant le plus facile c'est, c'est un conseil que j'aimerais aux jeunes attaquants, c'est de marquer des vues tout simplement, quand on a un début forcément on attire l'oeil, mais le plus dur c'est que voilà à partir du moment où on arrive va attirer l'oeil, à être bon, le plus compliqué, le plus dur, c'est de rester le plus régulé possible, mais régulé dans vos équipes, pourquoi ? Parce qu'on le voit tous les jours, il y a des gens qui signent pro, qui font des matchs, qui font quelques matchs en pro, qui en font une dizaine, après tu les vois plus, ils vont défendre dans le monde amateur, tout ça et voilà pour des gens qui rêveraient d'être pro, c'est de travailler dur, de donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont et surtout de relâcher. Et après c'est aussi un moment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de, soit t'as la chance d'être dans un centre de formation et quand t'es dans un centre de formation t'as la chance d'être, de dessiner pro, mais quand t'es dans une formation voilà il faut se dire que t'as rien à perdre, t'as rien à perdre, donc lâche toi, donne tout ce que t'as donné et qu'un jour ou l'autre ça va payer, c'est plus facile pour l'attaquant que pour un milieu ou pour un défenseur. Après voilà quand tu vas du milieu amateur, si un jour on te donne une chance d'être dans un groupe pro, dans une structure professionnelle, voilà de jamais relâcher, il y a que ça qui fait que tu réussiras à devenir professionnel, à mon exemple tout simplement, parce que moi j'étais à Nice en Ligue 1, je suis redescendu en troisième division pour aujourd'hui revenir en première division, donc et ce que j'en tire de ça c'est que voilà j'avais relâché, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours pris en moi parce que dans le milieu du foot, personne ne croit en toi à part si tu fais des, voilà t'es Mbappé ou à part si t'es une coupe ou tout ça, t'as des grands joueurs tu vois mais il faut toujours croire en soi, toujours relâcher, toujours aller de l'avant et et à mon donné quand t'as la chance d'être pris dans une structure, tu sais que c'est que c'est pour le monde amateur ça fait ça et pour quelqu'un qui est dans un centre de formation, de croire en faux, de se lâcher on a rien à perdre au final parce qu'on se dit, comme je dis, on est peut-être 60 joueurs et au bout t'en a peut-être 2-3 qui vont avoir la chance de signer pro et des 3 t'en a peut-être 1 qui va avoir la chance d'avoir une carrière C'est ça, c'est vrai Ne jamais relâcher, t'en a fond et si des gens doivent aller en national, dans des divisions inférieures refairent leur place pour remonter, il faut aller le faire parce que c'est quelque chose de très important je prends l'exemple aussi de Jim Léna, qui est à Strasbourg, un petit peu de semaine à Strasbourg et lui était en CFA2, qui travaillait même dans un magasin aujourd'hui, ils sont les gains et le capitaine de Strasbourg, il a peut-être 200 ou 300 matchs en première division donc c'est des exemples qu'il faut suivre et comme je dis, c'est toujours une question de mental comme on l'a dit, ça t'as ajouté là T'as 40% physique et t'as 60% mental c'est-à-dire voilà, Jim, il l'incarme bien, je pense aussi que je l'incarme bien et tout est dans la tête, tout est dans la tête vraiment, quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais ce que tu dois faire fonce, vas-y à fond ça passe ou ça casse à ce moment, si ça casse, si tu te dis, je me suis donné un fond, malheureusement on n'a pas fait et si ça passe, tu profites de tes années en l'incarin, de ta carrière, on est là simplement Et c'est là où le mental est aussi primordial, où tu te dis, c'est quand même en fait dans mes accompagnements où quand même une personne a des objectifs dans la vie, qu'il soit part de poids, prise de masse musculaire ou devenir encore plus athlétique, etc. Dans la vie, t'as des moments où tu seras pas toujours au top, t'as des moments où tu seras dans la difficulté et c'est le cas pour toi, c'est le cas aussi pour les joueurs professionnels on n'est pas toujours au top, il y a des fois, on a moins de temps de jeu des fois, on est peut-être, il y a un petit pépin physique quand on était au top et pour ça, il faut rester focus là-dedans et continuer à travailler t'es aussi un peu un exemple là-dedans, où t'as réussi, comme tous les autres vous avez eu des moments un peu plus délicats, un peu plus difficiles mais t'as toujours su, en tout cas voilà, à travers nos discussions et ce que je vois t'as toujours su aussi relever la pente et c'est là où le mental, ben, il joue c'est ça qu'il faut, une carrière c'est très long, une carrière c'est long tu peux te dire, même quand des gens jouent son performant, tu sais pas ce qu'il soit dans leur vie tu sais pas ce qu'il peut avoir dans leur tête, c'est une certaine attitude à jouer au foot mais si t'arrives, voilà, comme je t'ai dit, à rester focus sur ce que tu veux faire à te dire qu'aujourd'hui quand t'es en Ligue 1, de te rappeler où t'étais il y a 4-5 ans c'est pour ça que c'est ça qui va te faire te lever chaque jour à te dire, voilà, j'ai ma place en Ligue 1, je défends ma place en Ligue 1, je crois qu'il arrive même si je joue moi, même si je suis mon performant mais je suis comme dans un groupe de Ligue 1 et ça dépend aussi beaucoup de moi mais voilà, après il y a des coches, il y a des décisions des coches c'est toujours les facteurs qu'on n'écrivait pas mais comme j'ai dit, le mental, tu peux te dire, tu vas, tu donnes à fond au moins quand tu rentres chez toi, tu te dis pas, je ne me suis pas donné à fond mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, tu te donnes à fond, t'as pas donné mais bon, au moins t'as aucun regret voilà, t'as aucun regret et jamais d'échec, c'est que des apprentissages exactement, si ça marche pas là, ça marchera ailleurs à partir du moment où tu rentres dans le circuit du professionnalisme donc voilà, en globalité, moi je dirais aussi, je pense que t'es d'accord avec moi c'est par rapport à tout ce qu'on a vu, l'aspect nutritionnel, l'aspect aussi mental et sportif c'est-à-dire aujourd'hui, être un professionnel ou même être en bonne santé en retour parce qu'on est ici là dans un cadre de santé et c'est là où ce que je dis, c'est l'objectif c'est de durer en fait dans le temps être un jour professionnel c'est exactement ça, c'est comme j'ai dit, pour avoir une carrière il faudrait que voilà, t'englobes la nutrition le travail visible, t'as avoir des soins, t'as avoir dormir le mental, avoir un environnement sain avoir malheureusement, enfin malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres des amis qui soient aussi sains qui ne sont pas là tout le temps à t'engrainer, aller à gauche à droite et je pense qu'avec tous ces éléments-là, t'arrives à performer, à être bon et avoir une carrière, et encore quand j'ai une carrière, t'as une carrière qui leur dit 15 ans pas forcément signer 2-3 ans en pro et malheureusement revenir dans les divisions inférieures donc c'est vrai que tout ce qui concerne voilà la nutrition, le travail physique, le travail visible et le mental surtout, c'est ça qui fait que t'arrives, t'as des joueurs qui ont des très 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 longues carrières et du coup, dernière question alors ça me fait rire, mais pourquoi tu aimes travailler avec moi ? pourquoi t'as aimé ? parce que voilà, on a fait une première fois ensemble et après, par rapport aussi à, vu que tu viens sur Strasbourg parce que tout simplement, c'est un travail qualitatif qu'on réalise l'aspect aussi que tu sois aussi footballeur que tu sais exactement ce qu'on recherche dans le travail que tu ne fasses pas, enfin en gros, que moi comme d'autres joueurs que tu ne fasses pas courir dans le vent, que tu ne fasses courir dans un objectif précis que voilà, que tu mettes des ballons, que tu fasses du physique dans un sens précis avec les caractéristiques de chacun parce que voilà, t'as eu quelqu'un en Facebook qui est milieu de terrain tu vois, mon attaquant, t'as un autre joueur qui est milieu de terrain et de savoir qu'avec moi, tu travailles spécifiquement physique, attaquant et physique, milieu de terrain avec un autre joueur c'est ça qui fait que moi, j'aime bien travailler avec toi parce que tu sais ce qu'on recherche, tu travailles bien, c'est dur et ton travail, c'est exactement les mêmes travaux qu'on réalise en club à la différence, c'est plus que c'est individualisé parce que là, on n'est que deux donc c'est pour ça que moi, j'aime être avec toi et c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui est à l'écoute et voilà, qui est très dans tes gens dans ce qu'il propose en fait et qui aussi, comment dirais-je et qui, voilà, quand on rencontre avec toi aux gens, on n'est pas à dire ouais, vas-y, ça me soule, quoi, tu m'en mets là on fait une discussion, c'est pour un truc mais moi, je te dis, voilà, c'était mieux que je passe ça c'est aussi une discussion et c'est un échange ce qui fait que toi, tu apprends de, entre guillemets, de professionnels de comment tu peux organiser exactement ton programme c'est ça c'est au moins de précédent on travaille bien on travaille bien, donc on ne sait jamais travailler pas non mais ça fait plaisir et c'est là aussi où je dis à travers là, maintenant notre pré-préparation, c'est aussi te dire qu'aujourd'hui, tu es un préparateur physique qui s'occupe exclusivement voilà, de votre équipe, de tous les joueurs et mon but à moi, c'est pas de de proposer mon truc à moi et de dire ok, moi je vais à droite et ton prépa physique, il va à gauche l'objectif, c'est de, comme tu m'avais envoyé ton programme du prépa physique c'est aussi d'adapter tout ça en fonction des rythmes de course, etc. et comme on dit c'est un échange où moi, je vais apprendre de toi mais toi aussi, tu apprends de moi et comme je le je le fais aussi au quotidien entre les gens qui l'accompagnent, même si aujourd'hui c'est moi le professionnel de santé, etc. ben non, moi aussi j'ai à prendre d'eux parce qu'au final, comme moi aujourd'hui à travers mes accompagnements ben moi je me base aussi sur leur retour et comment ils se sentent et c'est pour ça que toi aussi à travers ce qu'on met en place tu l'as bien dit avant, voilà peut-être mieux faire ça là je me sens un peu même plus fatigué aujourd'hui parce que quand on faisait la prépa c'était, on faisait sur 2-3 jours 4 jours à la suite, donc il fallait aussi prendre en compte ton état physique parce qu'après, il faut aussi se le dire aujourd'hui, t'es footballeur professionnel mais t'as aussi une vie de famille à côté t'as des amis, t'es en compte où tu profites aussi avec tes amis des restos, enfin voilà, tous ensemble mais c'est important en tout cas d'être à l'écoute exactement, c'est ça qui rend ton travail un peu plus pointillé mais c'est ça, je pense que beaucoup de footballeurs que ce soit plus vieux, plus jeunes je pense, ont besoin pour pour tout simplement, quand ils arrivent à signer pro, à avoir une bonne carrière parce que t'as besoin aussi d'un t'as ton préparateur physique de club mais je pense qu'il faut au moins aussi avoir un autre accompagnant qui te dit, voilà, dans des moments difficiles qu'il te fasse travailler, dans des moments plus faciles voilà, qu'il t'aiguille un petit peu dans des trucs, mais t'as besoin d'avoir un suivi autre que le... moi, personnellement, je pense, pour vraiment être... comme je dis, c'est une valeur ajoutée tu vois, c'est le travail aussi invisible tu vois, c'est la nutrition le fait de dormir, le fait de la récupération et d'avoir un travail physique, c'est un travail ajouté qui fait que dans ta carrière, t'auras tout mis en oeuvre pour être le plus performant possible et pour être le plus en forme et le plus lucide dans ta carrière c'est pour ça que, comme on s'était dit, voilà, t'as besoin d'avoir ton service, t'as besoin d'avoir du service de nutrition, de la récupération et ce qui fait que, à la fin de ta carrière, tu t'auras dit bon, j'ai fait ma carrière, peut-être qu'elle n'aura pas été au Réa Madrid, mais au moins, j'ai tout donné j'ai tout mis en oeuvre, j'ai investi parce que c'est aussi de l'investissement il faut le préciser, c'est aussi de l'investissement personnel de l'argent que tu sors de ta poche pour ton corps en fait parce que ton corps, c'est ton outil de travail et ton outil de travail, t'es... enfin, si tu veux perdurer dans le football t'es obligé d'entretenir le seul exemple, enfin, les deux seuls exemples qui vont être pris Lebron James, Christian Ronaldo 37, 37 ans et aujourd'hui, c'est encore au plus haut niveau alors eux, c'est vrai que c'est des monstres, mais on peut quand même se caler sur ce genre de personnes là pour tirer encore quelques, enfin, quelques belles bonnes années à haut niveau et à avoir un physique très compétitif même étant plus vieux c'est clair, en tout cas, t'as tout résumé et je voulais déjà te remercier de m'avoir accordé voilà, de tes réponses ton parcours, etc et merci encore aussi pour ta confiance parce que ça fait depuis deux ans que ça dure et j'espère aussi que ça va encore durer mais il n'y a pas de raison pour donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un petit pouce bleu un petit commentaire pour le référencement et c'était... je te souhaite et on te souhaite encore le meilleur pour ta carrière et voilà, change pas merci à toi merci à toi merci à toi